Le petit déjeuner Les gens d'ici savent encore recevoir l'invité, qui lui, doit pour faire honneur, s'appliquer de bon cœur. Malgré le petit espace auquel a droit la majorité des habitants, cette famille semble bien heureuse. Après ce repas et en attendant la suite du programme de la journée, une pause télévision qui nous plonge dans des périodes antérieures à notre présent. J'en profite pour aller sur le toit de l'immeuble et découvrir ce paysage particulier, où la cité consume la campagne. Sous-titrage ST' 501 Nous nous retrouvons à l'hôpital des enfants, où en compagnie du médecin responsable, nous allons visiter les lieux. Nous sommes attendus et petit à petit les images d'une époque révolue nous emprisonnent dans un constat plus qu'alarmant. Malgré la présentation d'un équipement plus digne d'un film de série B des années 50, tout semble être dans la normalité et impressionne le visiteur local. Cet enfant assis, attend que l'on vienne mesurer son taux de radioactivité émise au niveau de la glande thyroïde. Cette glande a pour effet de concentrer celle-ci et empêche une croissance normale chez les enfants à forte teneur. C'est aussi, convaincu que notre accompagnant traducteur passe les examens, la prise du poids, de la taille, ensuite le passage sous la machine. Plus tard, après quelques calculs, des comparaisons entre différents tableaux, une attestation statuant sur votre état de contamination. On se serait attendu à une fiche individuelle qui accompagne la personne pour un suivi plus approfondi. L'essentiel est d'y croire car il n'y a rien d'autre que l'espérance. Les surprises ne s'arrêtent pas là. Le service de dentisterie est des plus révélateurs. Caché derrière le masque de protection, on devine le rouge à lèvres qui accompagne les doigts vernis de la praticienne. Le maquillage renforcé et la chevelure dénotent plus d'un statut social que d'une obsession à l'hygiène générale de la salle. L'atelier de moulage ouxte la pièce de soin, et les équipements semblent avoir survécu à des guerres passées. Rien ne semble appartenir à notre temps. Les couloirs se suivent et nous réservent les surprises d'un déballage de printemps où tout est à jeter, rien ne peut être utilisé en offrant une performance ne fusque minime. Sous-titrage Société Radio-Canada A l'image de ces ambulances, c'est une aire illusoire qui s'abrite derrière un statut médical sans moyens et qui s'appuie sur la confiance du citoyen envers un état-providence. Sous-titrage Société Radio-Canada A l'image de ces ambulances.